Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler de politique. Tiens, on va faire un premier bilan après les six premiers mois de l'année avec notre invité, vous le connaissez bien, il s'appelle Pierre-Yves Chico. Pierre-Yves Chico, bonjour. Bonjour Christophe Langlois. Merci d'être là avec nous. On va faire un petit round-up des six premiers mois de l'année, je le disais. Ça a été marqué par les sargasses. Comment la juge cette gestion ? Par les autorités, par les élus, par le conseil régional, départemental, par tout le monde ? On la juge tout d'abord en disant qu'on est dans une phase de transition. Cette phase de transition est caractérisée par le fait que l'État, le pouvoir central, quelle que soit sa couleur politique, incite les collectivités territoriales à prendre leurs responsabilités. Il y a, deuxième élément, une expression qui est tout à fait emblématique de ce que je suis en train d'expliquer. C'est ce qu'on appelle désormais les territoires de l'État. On ne considère plus que la France est simplement une unité nationale, un territoire national. Un territoire national, certes, mais à l'intérieur de ce territoire national, il y a plusieurs territoires locaux. Donc en gros, si je comprends bien, c'est aidez-vous vous-même et on vous aidera ensuite ? Absolument. Et si vous ne vous aidez pas vous-même, on ne fera rien pour vous. Et on le voit bien avec la crise des sargasses qui est à la fois un problème d'environnement et un problème de pollution, en dépit du déplacement du ministre de la Transition écologique. Si vous demandez à un petit bourgeois ou à un autre habitant de Guadeloupe, de Cap-Esther, de Marie-Galante, s'il est encore incommodé par les sargasses, et est-ce que l'intervention du pouvoir central par la visite d'un ministre a changé quelque chose, il vous reprendra évidemment par la négative. Donc on vous dit, prenez vos responsabilités, et est-ce que nos élus les prennent ces responsabilités ? Alors, la réponse est bien sûr que non. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas l'analyser en jetant l'anathème et en disant, ipso facto, ils sont incompétents et incapables, mais parce que, comme je l'indiquais tout à l'heure, il faut changer de logiciel. Il faut comprendre que désormais, il n'y a plus de compétences régaliennes par nature, et je vais m'expliquer où on va dire, la sécurité c'est de la responsabilité exclusive de l'État, l'éducation nationale c'est de la responsabilité exclusive de l'État, la santé publique c'est de la responsabilité exclusive de l'État. Il faut sortir de ce discours et de cette logique, et considérer que le territoire local de la Guadeloupe est le nôtre, qu'il y a des assemblées délibérantes sur ce territoire, et même si on pouvait opposer l'absence de financement, il faut faire preuve d'inventivité, d'ingéniosité, d'inventivité, et se muer dans une certaine manière, dans une attitude de patriote local, pour s'occuper des affaires du pays. Tout ça nous renvoie très directement à toutes les questions de l'évolution institutionnelle, de l'autonomie, on en est où de tout ça ? On sent quand même que le débat a envie d'être relancé, mais que ça accouche difficilement. Oui, ça accouche difficilement, pourquoi ? Parce qu'on a le sentiment qu'on met beaucoup l'accent sur la forme, c'est-à-dire, et en plus sur le mimétisme, nous sommes en retard parce que la Guyane, parce que la Martinique, ont adopté une collectivité unique et mal leur en a pris, parce que moi je considère que... Ce n'est pas la réponse ? Ce n'est pas la réponse, absolument pas, parce que si on analyse les choses de manière très fine, et je vais le dire en résumé, le processus de fusion du département et de la région en Martinique et en Guyane, je pourrais le démontrer si on avait beaucoup plus de temps, c'est exactement le même processus de fusion qui a abouti à la création de Pôle emploi, où on a fusionné les ACEDIC et la MPE. Est-ce que c'est ce qu'on veut, un processus de fusion pour nos territoires à partir du moment où on va chercher à atteindre des objectifs de progrès social, des objectifs de progrès environnemental et des objectifs de progrès économique ? Mais vous savez, Pierre-Échico, que l'homme a besoin d'exemples. Alors il faut regarder où ? Il faut regarder du côté de Saint-Martin ? Non, je pense que comparaison n'est pas raison, et qu'on doit partir de la base, c'est-à-dire que des considérances juridiques, c'est-à-dire que la Constitution française, depuis la révision du 28 mars 2003, permet aux collectivités territoriales de choisir entre une assemblée unique ou une collectivité unique. Et plus le temps passe et plus j'analyse les choses, je serai plutôt partisan d'une assemblée unique que d'une collectivité unique. La différence, c'est que la collectivité unique, vous faites un truc choc en bloc, vous fusionnez deux entités qui n'ont pas la même identité historique, qui n'ont pas forcément la même identité juridique, puisqu'ils n'ont pas les mêmes compétences, qui n'ont pas la même culture administrative, qui n'ont pas le même background historique, et vous décidez de les fusionner en un seul trait de plume, et vous allez considérer que vous allez avoir... Avec toutes les questions sociales que ça entraîne. Voilà, une efficacité des politiques publiques. Moi je pense qu'on peut tout à fait considérer, en disant que le département existe avant bien... En tout cas le Conseil Général existe depuis bien avant 1946, la région est arrivée en 1982, ce sont deux entités avec une culture politique, une culture administrative qui est différente. On va conserver physiquement ces deux entités-là, avec leur identité, l'immatériel, l'esprit, et ces deux identités-là vont être surplombées par une assemblée unique qui va gérer les deux entités. Mais on garde quand même les deux. Mais on garde quand même les deux. Et ça, ça peut résoudre les problèmes ? Ce sera plus facile à gérer ? Moi je pense que d'un point de vue de l'efficacité des politiques publiques, ça ne va pas résoudre le problème de l'eau, ça ne va pas résoudre le problème de l'emploi, ça ne va pas résoudre le problème des sargasses, mais au moins... Mais ça va éviter d'en rajouter ? Non, ça va éviter d'en rajouter, et on va permettre aux collectivités, à ces deux collectivités territoriales, qu'on appelle dans le langage courant des collectivités majeures, de continuer à travailler avec leur tradition, avec leur culture, avec leur identité. Il ne faut absolument pas, quand on pense changement institutionnel, bloquer la machine administrative. Il y a quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection, dont j'ai été le directeur adjoint de cabinet pendant 4 ans, c'est Antoine Karam, et j'ai bien retenu ça de lui, ancien président de la région Guyane, qui dit, les élus passent, mais les administratifs restent. Vous avez des gens à la région... C'est comme à Bercy. Oui, des gens à la région, au département, qui en sont à leur troisième ou quatrième exécutif. Donc, il faut tenir compte de ça, et ne pas considérer qu'en fusionnant deux entités, on va avoir une efficacité magique des politiques publiques. Il faut penser les choses. Et c'est pour ça que la chose ne prend pas, parce qu'on a envie d'accélérer le calendrier avec un objectif, certainement, de concentration de pouvoir, avec peut-être d'autres objectifs dont j'ignore, sans, dans une certaine mesure, donner la possibilité au peuple d'assimiler ce processus de changement. Mais il y a tout de même une volonté de la part du président de la République d'accélérer le mouvement, selon vous ? Moi, je pense que depuis un certain moment sous la Ve République, et c'est une césure qui est intervenue avec Nicolas Sarkozy, vous avez un autre profil de président de la République. Le profil président de la République du genre de Gaulle, Valéry Giscard, Destin, Pompidou, voire même Mitterrand, c'est terminé. Nos départements d'outre-mer, avec un discours marqué avec une certaine tonalité affective, c'est terminé. C'est une nouvelle donne qui s'inscrit aujourd'hui à la tête de l'État, avec Sarkozy d'abord, Hollande ensuite, et encore plus avec Emmanuel Macron, qui se définit comme étant un progressiste, un Européen, et surtout un libéral. Donc aujourd'hui, quels sont les freins, justement, à cette autonomie, selon vous ? Qu'est-ce qui freine ? Ce sont nos élus ? Alors, votre question est très intéressante. L'autonomie existe déjà. Et je l'ai exposée samedi matin dans une conférence de Sonia Pietro, avec les Républicains, où j'ai inventé ce concept à partir de mes travaux de recherche de décentralisation autonomique. Quand on analyse la décentralisation depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui, si en 1982, on ne pouvait pas parler d'autonomie, on parlait simplement de libéanté locale, en 2004, on a parlé de responsabilité locale. Aujourd'hui, avec la loi Notré du 7 août 2015, la France a complètement adhéré à un système autonomique du point de vue du rapport entre l'État et les collectivités territoriales. Reste à l'appliquer. Non, on l'applique déjà. Mais c'est-à-dire que c'est ce que j'expliquais. C'est-à-dire que la classe politique guadeloupéenne n'a pas encore totalement compris qu'on a changé de logiciel et qu'on ne peut plus compter sur l'État pour résoudre les difficultés, les questions qui sont posées à la Guadeloupe tout en restant dans l'ensemble républicain. Les gens vous disent que oui, mais on est français, c'est soit on est français, soit on n'est pas français, soit on est dans l'État, soit on n'est pas dans l'État. Le logiciel a changé et c'est ce que j'explique aux gens. Si vous allez dans un magasin qui vend des ordinateurs pour demander un ordinateur avec des disquettes, vous n'allez pas en trouver parce que maintenant ce sont des ordinateurs qui sont livrés avec des clés USB, des sorties avec port USB, avec des disques durs externes. Donc il faut comprendre que le monde change, le monde bouge et qu'il faut bouger et qu'il faut changer avec le monde et qu'on ne peut pas sortir des recettes démodées, des discours démodés qui ne correspondent pas à la réalité du monde. Et sinon ça aboutit à quoi Christophe Langlois ? Ça aboutit que quand on ne comprend pas le monde dans lequel on vit, ça aboutit au fait que les industriels guadeloupéens aient perdu la guerre du Rhum face aux industriels martiniquais. En tout cas, la période, elle n'est pas propice à la guerre politico-politicienne, les petites phrases, tout ça, on n'en parle pas trop en ce moment. On a eu en tout cas six mois cette année où les élus ont été mis face à leurs responsabilités, ancienne majorité, nouvelle majorité, sur tous les dossiers. Aujourd'hui, c'est un peu des élus qui font profil bas ? Non, je ne dirai pas ça. Moi, je salue et je... C'est une question, hein ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et j'y réponds en disant que nous sommes dans un système de démocratie représentative. La démocratie représentative ne peut fonctionner que s'il y a des gens qui décident de se lancer en politique et qui demandent au suffrage universel de les élire pour assumer les responsabilités. Donc, il faut avoir un grand respect pour la démocratie représentative et un grand respect pour les élus. Mais la démocratie représentative, la société guadeloupienne, le pays de Guadeloupe, ce n'est pas uniquement les élus que nous avons portés au pouvoir. C'est aussi le peuple qui se réveille tous les matins et qui continue à produire, qui continue à penser et qui continue à formuler des propositions. C'est ce que j'appelle la Guadeloupe du Pot-et-Mont-Nèvres. En tout cas, ce qu'il faut espérer et souhaiter, c'est qu'il n'y ait pas de césure en aucune manière qui se poursuit entre la population guadeloupéenne et la classe de ceux qui nous dirigent. Sinon, moi qui suis un optimisme pénitent, je serai obligé de véhancer dans le pessimisme et dans le fatalisme. Et vous trouvez cette population patiente, non ? La population guadeloupéenne est extrêmement patiente, elle est extrêmement disciplinée, elle est extrêmement légitimiste, elle est extrêmement bienveillante, elle est extrêmement républicaine. Parce que compte tenu des problèmes qui sont posés aujourd'hui en Guadeloupe, je ne sais pas dans quel pays dans le monde il n'y aurait pas déjà eu une éruption populaire volcanique pour sanctionner. Merci Pierre-Efico. Merci pour votre invitation. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, on se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada